bonjour à tout le monde alors je fais cette petite vidéo pour remettre un petit peu la vérité dans tout ce désordre par rapport au coronavirus on nous dit on donne des chiffres mais qui correspondent à rien en fin de compte puisque effectivement les tests ne se font plus ou en tout cas ne se font que pour les cas graves donc tous les chiffres que vous pouvez entendre sur sur les chaînes télé etc c'est que des chiffres en fait des cas graves puisque les autres ne sont pas forcément testé alors moi je suis avéré au coronavirus mais le test n'a pas été fait donc on essaye de nous cacher peut-être aussi plus d'informations en tout cas moi j'appelle tout le monde vraiment à apprendre les mesures nécessaires parce que franchement ça ça met vraiment mal voilà c'est donc entre les malaises les vertiges d'atouts le thorax qui en prend un coup on sait pas trop ce que c'est on nous demande de rester chez nous d'être confiné etc mais par derrière je pense que l'état ne gère pas correctement cette crise est d'ailleurs on peut entendre on peut entendre le témoignage de busine qui est qu'elle a fait dans je sais plus quel journal on l'aime on l'aime pas mais en tout cas c'est très révélateur de de cette de ce gouvernement fait qui n'est même pas prêt à gérer cette crise et tout tout et les hôpitaux sont surchargés tout est surchargé personne ne sait quoi faire on est dans un flou total on nous parle de un dame pseudo confinement ouais confinement mais les déconfinements dans les quartiers par exemple il n'y a pas de confinement tout le monde sort les personnes prend prend ça au sérieux et puis donc il propage le virus par ci par là moi j'ai un énorme coup de gueule parce que j'ai l'impression qu'on est des des pestifériques on est laissé la à l'abandon donc on nous confine on nous donne quelques médocs pour pour faire essayer de passer les douleurs mais mais par derrière ça il n'y a aucune prise en charge rien moi je vous alerte vraiment toutes et tous faites attention parce que ça peut très vite vous arrivez vous n'êtes pas protégé je pense que le gouvernement savait depuis très longtemps l'ampleur de de cette contagion et on n'a pas pris des des mesures voilà c'est pas là c'est pas la grande forme alors je vous avoue que les mails de tête sont sont épuisants l'atout et les fatigantes et puis la douleur au thorax et est simplement infernal et puis en fait c'est ça peut passer une heure et puis ça va revenir aussitôt donc donc on arrête de nous mentir et protégez vous alors parce qu'on entend que faut pas porter de masques extra si vous pouvez vous procurer des masques faites le désinfecter désinfectez vous les mains faites le nécessaire n'écoutez pas ce gouvernement qui est en fait n'arrive à rien et puis on le voit bien le confinement là je crois absolument pas parce que tout le monde ne prend pas les mesures nécessaires et je vous l'assure je le vois de mes propres yeux je reçois un tas de témoignages il ya trop de choses qui se passent et la vérité c'est que il va y avoir un tas de morts et qu'il y en a même déjà un tas de morts et qu'on nous le cache donc en tout cas prenez soin de vous mais fallait que je vois cette petite vidéo course dans un moment où je me sens peut-être un peu mieux où je sens plus ailleurs mais voilà pour vous dire que eh ben ne croyez pas en tout ce qu'on vous dit puis protégez vous protégez vous protégez vous et à bon courage à tous et puis on se reviendra sûrement pour dire d'autres vérités pour dévoiler d'autres vérités r même si pour le moment je peux pas trop faire grand chose puisque je suis fatigué je suis je suis rincé en fait j'en peux plus mais pourtant je suis laissé seul comme ça sans sans une autre aide sans d'être sans avantage d'aide et et voilà les amis courage et faut faire face et puis prenez des précautions barrière en tout cas comme ça comme ça qu'on peut éviter la propagation la propagation même si ça va être dur courage à vous toutes et vous tous à bientôt merci